En fait, le cercle archéologique et historique de Valenciennes est désormais de son arrondissement, est la plus ancienne société historique et culturelle de la ville, puisque le cercle a été fondé en 1926. Mais depuis une dizaine d'années, on est entré dans une sorte d'ère du renouveau, puisqu'évidemment, nous sommes dans une période où le numérique et l'audiovisuel ont davantage de place. Donc, on a redémarré, mais en demeurant fidèle aux principes fondamentaux, c'est-à-dire que c'est une société, je reconnais que la ligne de crête est parfois difficile à tenir, c'est une société qui fait de la vulgarisation, qui met le savoir à la disposition de la société dans son ensemble, mais en même temps, c'est une société dite savante, un mot un peu rébarbatif, pour dire simplement qu'on doit contribuer à enrichir le savoir, donc à compléter ce que l'on sait déjà sur les riseurs, également les drames, qui ont marqué l'histoire si riche, si douloureuse aussi de Valenciennes, depuis l'apparition de la ville, il y a 13 siècles. Donc, c'est une société d'animation culturelle, mais ce n'est pas que cela. Nous essayons, en mobilisant des étudiants, des doctorants, des érudits, puis des professionnels en activité ou retraités, des professeurs d'histoire, naturellement des conservateurs d'archives, des conservateurs de musées, etc., afin de faire des travaux originaux. Donc, je crois vraiment que le cercle archéologique, sans prétendre à une hégémonie, naturellement, est quand même une société qui compte, puisque nous travaillons en liaison aussi avec la commission historique, initialement préfectorale de Lille, sur le département du Nord, et on est membre de Valenciennes. On était même l'institution tutélaire de la revue Valenciennes, qui malheureusement a cessé de paraître, et on est membre d'Annonia, qui est le cercle de contacts et d'informations des sociétés historiques et archéologiques du Hénoux. La publication, c'est l'activité d'ailleurs la plus laborieuse, parce que pour publier un ouvrage comme celui-là, il faut des mois de travail, je crois qu'on peut le dire. Il y a, bien sûr, les conférences, et puis la publication du lien historique valenciennois, avec toujours une rubrique de caractère bibliographique. Toutes les publications qu'il y a sur la région du Nord et qui peuvent intéresser éventuellement nos adhérents. Et puis, bien sûr, les excursions, quand on peut les organiser. Depuis un an et demi, on ne peut plus, bien sûr. Avez-vous le goût de l'histoire ? Avez-vous aimé l'histoire à l'école ou au lycée ? Dans ce cas, vous vous trouverez vraiment très à l'aise au sein du cercle archéologique. Sous-titrage Société Radio-Canada